Musique La péniche du Tourmente jette l'encre dans la ville de Chalons-sur-Saône, chargée de marchandises régionales et de projets innovants en développement. Cette péniche est un bateau de transport de marchandises qui est exploité par une société que je préside qui s'appelle L'Equipage. On est censé faire du transport de marchandises. Avec ce voyage d'entre-deux-mères, nous faisons du transport des produits régionaux puisque les canaux ont été créés pour les transports de marchandises pour évacuer, faire circuler les productions locales. Dans le bateau, nous avons un concept qui s'appelle le comptoir du canal avec des produits qui sont issus de tous les territoires traversés par la voie d'eau. La France est le premier réseau fluvial d'Europe. Son voyage a débuté de Bordeaux, direction Saint-Jean-de-laune. L'équipage traverse les canaux du Midi, le Rhône et la Saône. Des produits sont transportés par voie d'eau dans le cadre de l'événement Les voyages entre deux mers. Nous avons agréé ce bateau pour recevoir du public, l'établissement recevant du public, parce que nous avons pensé que pour faire la promotion du fluvial, peut-être la meilleure des solutions était de faire rentrer les gens dans un bateau, faire redécouvrir, découvrir, redécouvrir le monde du fluvial, le monde du transport et en fait faire beaucoup de pédagogie. Une feuille de route est étudiée pour une motorisation verte des bateaux à l'énergie hydrogène. Le capitaine nous en parle. Donc aujourd'hui, nous portons un projet. L'équipage porte un projet de construction d'un bateau hydrogène, à propulsion hydrogène, au gabarit fréciné, qui permet de traverser toute l'Europe. La technologie hydrogène est au point. Ce qui est à mettre au point, c'est l'intégration dans un bateau. Ça participe à des réglementations européennes. Alors actuellement, il n'y a aucune réglementation européenne qui intègre l'hydrogène dans la motorisation des bateaux fluviaux. Donc effectivement, ça demande un gros apport administratif. Mais l'administration nous suit et attend notre projet pour justement créer cette réglementation qui n'existe pas actuellement. Le tourmente est aussi une star de cinéma. Dans le documentaire 136 tonnes d'histoire, réalisé par Mathieu Sanchez, l'équipage transporte un transformateur depuis la ville de Sète à Bordeaux. Cette aventure humaine et cinématographique suit la traversée durant deux semaines. C'était sur le vif. On a embarqué Mathieu Sanchez dans le bateau et puis il a pris les images sur le vif. Ce n'était pas prémédité. C'était vraiment du hachaud, comme on l'appelle. Une livraison de produits régionaux a été effectuée de la péniche Le Tourmente jusqu'à une épicerie chalonaise. Le transport fluvial, c'est à la fois de la logistique, c'est à la fois du transport pas doux, mais beaucoup plus écologique. Et donc, du coup, on s'est servi de ce voyage de promotion du fluvial pour réaliser quelques transports. L'objectif, c'est de transporter tous les produits possibles au niveau alimentaire, sachant qu'on n'a pas de zone réfrigérée dans le bateau. Aujourd'hui, on ne peut pas transporter des légumes ou tout ce qui est laitage. On va se concentrer uniquement sur des bocaux à conservation à température ambiante. Mais l'idée à l'avenir, c'est peut-être d'avoir une péniche à hydrogène, puisqu'on a un projet de péniche à hydrogène pour 2023-2025. Donc l'idée, c'est que si on peut avoir ce projet de péniche à hydrogène fonctionnel, on aimerait avoir aussi une zone de frais, une zone de froid dans le bateau pour pouvoir transporter toutes les marchandises que l'on souhaite. Michael m'a proposé ce mode de livraison, ce qui m'a permis d'avoir accès à des produits qu'on ne trouve pas localement. Et du coup, j'ai pu me faire livrer de bons produits par un mode de livraison doux, moins polluant, ce qui m'a motivée pour passer des commandes auprès de ces nouveaux fournisseurs. Recréer le lien entre le fluvial et le territoire, voilà l'objectif du Tourmente. Le projet d'une écologie verte dans les eaux bleues se poursuit, à l'heure où la transition écologique est indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada